Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au 11 juillet, à cause d'un autre engagement auquel l'ambassade était fortement impliquée, c'est-à-dire l'Expo Universelle de Milan. J'en profite par ailleurs pour remercier les compatriotes et les amis qui ont pu s'associer à la communauté rwandaise de Milan, d'Italie, pour remettre en exergue le beau stand du Rwanda. La fête de la libération est un jour important pour les Rwandais. Elle commémore, bien sûr, la fin du génocide, des Tutsis, mais elle rend aussi hommage à tous ceux qui se sont opposés à la barbarie avec courage, abnégation et détermination. C'est l'occasion ici de rendre un hommage appuyé à son Excellence Paul Kagame, à l'époque générale de forces armées du Front Patriotique Rwandais, FPR, ainsi qu'à ses troupes, ainsi qu'à ses troupes qui n'ont pas hésité un seul instant à faire le sacrifice de leur vie afin de sauver le Rwanda. Engagés dans un front commun et représentant toutes les composantes de la nation rwandaise, les libérateurs avaient une vision claire de l'avenir de notre pays. 21 ans après, nous constatons les résultats. Ils sont concrets, visibles et incontestables. Nous n'oublierons jamais que c'est grâce à ces vaillants combattants que des hommes et des femmes, des enfants et des vieillards ont pu survivre de l'enfer qui leur était réservé. Fort d'un leadership engagé et visionnaire en la personne du président Paul Kagame, la nation rwandaise a pu renaître en s'appuyant sur une culture et des traditions millénaires et sur un effort de reconstruction et de développement inclusif. Il a fallu réparer les infrastructures, rétablir les services publics, assainir les puits et les rivières, rouvrir les écoles et les hôpitaux, renoncer l'agriculture. Pourtant, c'est dans cet environnement difficile que les rwandais ont retrouvé espoir. En effet, unis, face aux mêmes difficultés, nous avons commencé par mettre le doigt sur la véritable cause du génocide, les véritables responsabilités. Et ensuite, puisant dans notre patrimoine culturel, nous avons instauré une justice réelle qui constitue aujourd'hui les fondations de notre communauté. Tout au long de ces 21 ans, la réconciliation a été longue, parfois difficile, mais elle est aujourd'hui irréversible. Cette cohésion nationale, retrouvée, c'est la force et la fierté de notre nation qui compte parmi les plus anciennes du continent. Pour tous les pays qui sortent d'un conflit ou d'une guerre civile, l'expérience du Rwanda est une leçon de courage et un message d'espoir. En cette journée du Rwanda, je veux partager avec vous la fierté d'être Rwandais et la fierté du chemin parcouru. Voyez les avancées réalisées dans des domaines divers, tels que la santé, l'éducation, l'émancipation des femmes, l'environnement, les technologies de l'information, ICT ou le monde des affaires. Aujourd'hui, le Rwanda est à l'image de sa jeunesse, dynamique, entreprenante, optimiste, ambitieuse et résolument tournée vers l'avenir. Notre pays se porte bien. Grâce à une bonne gouvernance, nous avons des institutions stables. Une démocratie qui fonctionne et un système de gouvernance qui fait référence, notamment en matière de lutte contre la corruption. De plus, avec une projection de 7% en 2015 de croissance, le Rwanda reste l'un des pays qui connaît une plus grande croissance et de façon continue. Notre pays a su tirer le meilleur parti de la mondialisation et l'activité de notre compagnie nationale, notamment Rwanda, sur une vingtaine de destinations, est un bel exemple. La stabilité du Rwanda et sa sécurité en font un pays attractif pour les investisseurs comme pour les touristes qui y viennent chaque année plus nombreux. Vous le savez, le progrès social reste la priorité du gouvernement qui concentre son effort sur la santé et l'éducation. Alors que 2015 est l'année du bilan des objectifs du millénaire pour le développement, le Rwanda a atteint, voire dépassé, la plupart des cibles fixées. Mais pour notre leadership, ces cibles ne sont que des objectifs intermédiaires parce qu'ils sont allés encore plus loin, notamment dans la lutte contre la pauvreté. Sur le plan mondial, le Rwanda est parmi les cinq pays qui ont le plus réduit le taux de pauvreté. C'est le pays qui a le plus progressé en matière d'accès aux services et aux infrastructures de proximité. Grâce à cette stratégie de développement inclusif, le gouvernement a créé des opportunités pour tous et pour chacun. Par ailleurs, sur le plan international, le Rwanda continue à servir la paix dans les instances des Nations Unies comme au sein de nombreuses organisations dont il fait partie. Le Rwanda fournit la deuxième contribution africaine dans les forces de maintien de la paix et constitue la première contribution francophone en Afrique. Enfin, sans jamais faiblir et malgré les nombreux défis, le Rwanda continue à œuvrer pour une meilleure intégration régionale. Alors qu'il reste très mobilisé en faveur du développement de la communauté des États d'Afrique de l'Est, il a récemment intégré la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Cette double appartenance reflète non seulement les avantages de notre position géographique, mais aussi le rôle que notre pays souhaite jouer sur le continent. Excellences, Mesdames et Messieurs, Les relations bilatérales entre la France et le Rwanda sont cordiales et se développent progressivement. S'il y a de nombreux efforts à réaliser, nous pouvons constater des avancées importantes depuis 2010. Le dialogue bilatéral est ouvert, est soutenu, inspiré par un intérêt réciproque et le respect mutuel. Les entreprises françaises commencent à découvrir de nombreuses opportunités qu'offre le Rwanda. Je ne citerai comme exemple les entreprises Bouygues, Airbus, Bolloré et autres, tant sur le plan de la technologie de l'information, du tourisme, de l'agro-industrie et des infrastructures. Sur le plan judiciaire, des échanges réguliers d'informations se font entre les deux pays et une commission obligatoire se rend régulièrement au Rwanda. J'encourage vivement les autorités françaises à poursuivre ces efforts qui sont nécessaires pour lutter contre l'impunité. Ceci permettrait de mettre définitivement un terme à la liberté dont jouissent encore des suspects de génocide en France. La récente décision de la Cour d'appel de Poitiers rendant un avis positif pour l'extradition de M. Innocent Vagabeau ainsi que le jugement au printemps 2016, le jugement prévu, planifié pour le printemps 2016, des deux suspects de génocide, Octavien Garzy et Dito Balagira, sont des signes encourageants pour le Rwanda. L'idée que des suspects de génocide vivent encore sur le territoire français en toute sérénité et sans être inquiétés est difficilement supportable non seulement pour les rescapés, les Rwandais, mais pour toutes les personnes éprises de justice. De même, nous attendons également une suite favorable aux demandes d'extradition de suspects de la France vers le Rwanda. Nous espérons que la justice française, plus particulièrement la Cour de cassation, réussira à aligner l'ensemble de ses décisions sur les avis positifs émis par certains cours d'appel en faveur de l'extradition de ces suspects. Pour conclure, permettez-moi de m'adresser à vous, chers compatriotes. Je voudrais souligner l'importance de notre cohésion et de notre solidarité. Je vous invite à vous rappeler chaque jour le prix qu'il a fallu payer pour retrouver notre dignité à Gapti et au Kach. Je ne doute pas un seul instant que vous êtes conscients du prix que nous devrons chaque jour payer pour la défendre et pour la conserver. Avec la solidarité, l'égalité et le dialogue, le travail est l'une des valeurs fondamentales du Rwanda moderne. Les réalisations du Rwanda aujourd'hui sont le résultat de la détermination de notre leadership, de la mobilisation et du travail de tous les Rwandais. En effet, chaque année, les Rwandais de tous les secteurs d'activité se donnent des objectifs à atteindre que l'on appelle « Imi Ligo ». Donnons-nous également des objectifs à atteindre, individuellement, collectivement, mais qu'ils soient tous orientés vers notre bien à tous et le bien de notre pays. La liberté et la dignité sont les deux versants de l'émancipation d'un homme, d'une femme, d'une nation. Que cette journée de libération que nous célébrons aujourd'hui soit une source d'inspiration et une force pour surmonter individuellement et collectivement les épreuves rencontrées. Rappelez-vous, isolés, nous sommes faibles, fragiles, unis, nous pouvons faire de notre pays un petit paradis où proulent le lait et le miel. Je vous remercie. Rappelez-vous, isolés, nous sommes faibles.